Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager Et là on va faire un truc, voilà je voulais promouvoir le pilote de réserve à la place de Van Dorn Parce que ça me démangeait Mais voilà Donc faisons avancer un petit peu le temps Alors tac 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 Je t'en ai sur la voiture Un interview, qu'est-ce qu'il veut l'interview Ferdinand Alenzo déclarait que le moteur semble brider l'écurie Les commentateurs techniques ont l'air d'être d'accord, est-ce vrai ? Voilà on est en train de bosser sur le moteur Bon on perd de la valeur commerciale mais c'est pas grave Donc c'est vrai que du coup il a un trait de caractère, ça va lui mettre 5% de morale Donc promotion d'Esteban Ocon dans l'écurie Réparation de la voiture, c'est fait Voilà Et la fabrication, donc il nous reste 9 jours de fabrication encore Et pour l'instant ça bosse sur les performances Donc continue comme ça les mecs Alors on regarde les résultats du GP3 On est toujours en favori, 3 jours il reste Oui, centre de télémétrie Mais pour l'instant je peux rien construire d'autre les gars Donc calmez-vous Alors Il nous reste toujours les 3 jours Hop Inquiétude, sujet de quoi ? Les finances, mais non Ça va, c'est bon, c'est bon On se calme Conception moteur terminée Alors, oui Il est terminé Mais Ce nouveau moteur, il va falloir le faire bosser en fiabilité Et à la conception Il va falloir qu'on fasse un nouveau moteur Et donc on va faire Bon, on va faire la même chose que l'autre Voilà Et du coup ça va nous permettre de reprendre un petit peu le retard qu'on a Parce que pour l'instant on a le moteur On a plus le moteur le plus pourri Mais bon Pas loin quand même Allez, direction Silverstone On garde ce sponsor là Chois des pneus Sélection automatique Et J'ai pas de nouveau moteur à mettre Pour l'instant Il est encore Il est encore en fiabilisation Donc voilà On mettra le très bon pour la prochaine Non, pas de soucis Allez, direction l'Angleterre Guildford Sous-titrage ST' 501 Et des essais libres Et qui vont débuter sous la pluie Pas très grave Allez, réglage de voiture Alors, on est parti 16-1 25-1 21-6 Moins 2 75 Et 88 Voilà pour le réglage Allez, on va faire la même chose Sur la deuxième bagnole On va faire les essais libres Et les qualifs Et on se retrouve Pour la fin de la qualif Et voilà Les qualifications sont terminées Et voilà Grille de départ Lewis Hamilton Qui partira devant Sébastien Vettel Ensuite on retrouve Nico Rosberg Dan et Ricardo Max Verstappen Kim Miriconen Partira sixième Devant Valtteri Bottas On retrouve derrière Nicole Kenberg On partira donc A la neuvième Et à la treizième place La qualification Un petit peu laborieuse Pour nos deux pilotes Mais on va essayer De faire une bonne course Et en fin de peloton On retrouve Nasser Button Massa Dure Dure Allez Faut qu'on fasse septième Ou mieux Faut cliquer L'emplacement Donc on va prendre Tiens d'ailleurs Prendre ça Et ça Est-ce qu'il prévoit De la pluie Je n'ai pas l'impression Donc les réglages Sont plutôt satisfaisants Agressif Agressif Pour les deux Pour le départ On va essayer De prendre des places Allez c'est parti Oula Mauvais départ De la part d'Alonso Qui est resté collé Sur la piste Alonso Qui est en train De se faire reprendre Par des pilotes Et même Par son coéquipier Qui est en train De lui mettre La pression derrière Oula Esteban Ocon Qui est en train De passer devant Tout le monde Là Belle réaction D'Alonso Qui s'est faufillé Dans un trou de souris Pour reprendre L'avantage L'avantage qui part En super soft Et Ocon Qui part en soft Sur du long terme Ça peut être payant Voilà Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il y a eu un accident Ah oui Carlos Sainz Qui a eu un Un petit souci Drapeau jaune Mais pas de Safety car Donc qu'est-ce qu'il se passe Bon qu'est-ce qu'il se passe Pour rester Bon Donc Il n'arrive pas On se met en mode Attack On va essayer De les passer Ces pilotes Parce que là Parce que là Ça commence à bien faire On va rester Considérés Ces voitures Allez Vas-y Esteban Non Ça ne veut pas Recoller Donc N'allons pas Faire de la merde Alors Devant Esteban On a Perez Et D'Ambrosio Ça C'est dommage De faire La catastrophe Donc On va le laisser Gérer Alors Comment ça se passe Au niveau d'Alanzo Où elle est toujours Neuvième Il est revenu Un petit peu Au contact Sur Hülkenberg Qui a des pneus Qui appartient Au pneus soft Lui aussi Quatre en médium Quatre apparemment Il a envie de faire durer Alors Lanzo Qui se plaint De l'usure De ses gommes Je pense Qu'il est Avec Raikkonen Et Vettel Il fait partie Des pilotes Qui ont le plus Cramé la gomme On a On a On a Massa Aussi Avec ses soft Qui a pas mal Tapé Dans le capital Ponneux Il reste 13 tours De course Il en est où Mon petit Esteban Il attend Il attend Patiemment Son heure Il est là Tranquille Alors Alors on va faire On a des pilotes Dans les stands Non plus Changement de pneus Qui se passe Aux petits oignons On va retrouver Esteban Ocon Devant Qui continue Lui Qui est 8ème Il y a un truc Qui sort des stands Dans les 15ème places Mal de place De perdu Pour l'espagnol Mais les autres pilotes Vont devoir s'arrêter aussi Donc l'un en route Ça doit le faire Le leader Qui sont dans les stands On a Vettel Qui vient de s'arrêter Qui était aussi pas mal Dans le pneu usé Allez Blue flag Blue flag Devant Perez Je suis pas le con Bon Vraisemblablement Pas de pluie annoncée Sur Sur la course Les leaders Sont dans les stands Les 3 premiers C'est comme Eric Cardo De prendre la tête De la course Mais il va s'arrêter Le tour suivant Donc Voilà Il y a des pilotes Qui sont un petit peu À l'arrêt Dans les stands C'est la descente Aux enfers Pour Hamilton Ouais Hamilton Qui est en train De descendre Dans le classement Ah Dur dur Pour le pilote Britannique Il y a eu Un quack Dans les stands Visiblement Et Esteban On va le faire Rentrer aussi Et On va le faire Rentrer au stand Pour Les 9 tours Qui restent Chausser les médiums Allez Esteban Dans les stands La rue Qui se passe Pas trop mal Et Qui va Sortir À la 9ème place Avec Ericsson Derrière lui Alors Alonzo Qui se plaint De l'usure Des pneus Faut pas déconner Non plus D'Ambrosio Qui essaie De passer Avec Ah non C'est En plus C'est un retard De la terre C'est Hamilton Ah oui Hamilton Forcément Il est plus rapide Il est en pneu soft Donc il avait un tour De retard Lewis Je suis en train de me dire C'est bizarre Je change pas de position Non mais tout va bien C'était Lewis Qui avait pris un tour De retard Avec son bug Dans les stands Alors que fait Fernando Pendant ce temps Il tient tête À Raikkonen Et Bottas Qui est derrière Et pour l'instant Il va plutôt bien se débrouiller On est À 55% d'usure Sur le pneu Pas sûr que ça aille Jusqu'au bout Ceci dit On va essayer Mais j'y crois pas Des masses On a vu Samilton Qui s'est une lumière Tant autour C'est pas vraiment étonnant Allez Bluefly Merci pour cette coopération C'était Fortez Alors la question est Est-ce que mes pneus Tiendront jusqu'au bout J'y crois pas des masses Derrière nous On a quand même Raikkonen Qui est aussi J'ai plus de Supersoft Valide J'ai été Supersoft Et on est autour Combien Il reste Il reste 4 tours Il reste 4 tours Je vais les avoir Dans l'os A peu près à la fin Après on sort On fait des tours d'attaque Allez On est dans les stands Allez on sort Neuvième On va être en mode D'attaque Et devant On a des gens Qui ont des pneus Qui sont moins performants Et usés Donc ça peut peut-être Jouer en notre faveur Bon et puis ça va s'arrêter Au stand Déjà pour D'Ambrosio Mais non C'était pas une continue Comme ça Il n'y a pas de soucis On va lui faire manger Un peu de carburant Alors il connaît Une qui est au stand Allez on a l'objectif C'est Verstappen Est-ce qu'on peut aller Chercher Verstappen Ça pourrait être rigolo On va se mettre En full attaque Là on est dans Les derniers tours De toute façon Faut tout donner Si on peut aller Chercher quelque chose N'hésitons pas On se garde une petite marge De carburant Quand même Verstappen Qui voit revenir Alonso Et qui commence A vouloir essayer De vouloir doubler Au con Au con Qui résiste bien Bien Ah, je ne vais pas pouvoir aller chercher vers Step Angel 100. Malheureusement, il est en quoi comme stratégie vers Stepen ? Il récupère un et il est en autre. On va rentrer dans le dernier tour. Et si on finit comme ça 6 et 7, je trouve que c'est bien. Une bonne entrée en matière pour Esteban. Et des points ramenés à l'écurie. C'est toujours ça de pris. Allez, Blue Fly. Voilà, qui est fait. Voilà, fin de la course. On n'a pas réussi à chercher le pilote de la Red Bull, mais on aura fait ce qu'on aurait pu. En tout cas. Et on finit 6e et 7e. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ça fait des points. On est dans l'objectif du sponsor pour les deux voitures. Donc voilà, c'est top. Hamilton, qui finit 17e. Ricardo, qui finit 1er. Alors, ça, c'est moins bon, ça, par contre. Parce que Ricardo, qui finit 1er, il va encore marquer pas mal de points au classement général. Inspection de la voiture. Tout va bien, mon capitaine. Donc du coup, au classement général, ça nous fait quoi ? Ça nous fait qu'on est toujours 2e. Par contre, cette fois-ci, on a 49 points d'écurie. Attention, Hülkenberg, derrière, qui revient aussi. Stoffel-Vendor, qui marque aucun point, ce qui est normal. Par contre, on a Esteban Ocon, qui remarque des points. Et McLaren, qui est toujours 4e au général. Et donc voilà, ce Grand Prix qui se termine, avec encore un résultat convenable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre carrière sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Vuitton. Vuitton. Vuitton.